Sur les hauteurs de Toulouse, à l'Institut Médico-Légal, Fabrice Déduit, médecin légiste, analyse en compagnie de Rosanne Colter et Sylvie Duchesne, archéologue à l'INRAP, un scanner bien particulier, celui d'une femme morte en 1656. De novembre 2011 à juin 2013, on a fouillé l'intégralité du couvent des Jacobins dans le centre-ville de Rennes. Ça représente un millier de sépultures pour toute la partie anthropologique. Et à l'intérieur de ce cœur, on a des sépultures de privilégiés. Et parmi ces sépultures-là, on avait des sarcophages en plou. On en avait quatre, qui étaient vraiment dans le cœur de l'église, tout près du grand hôtel. À la tête des cercueils de plomb, les archéologues découvrent également des urnes, en forme de chœurs, revêtus d'inscriptions. L'ensemble des chœurs et des sarcophages représentent une découverte majeure. Leur ouverture révèle progressivement les squelettes de personnages illustres du XVIIe siècle. Mais l'un d'entre eux leur réserve une énorme surprise. Quand on a ouvert la queue avec Sylvie Duchesne à l'INRAP, on a tout de suite vu qu'on n'avait pas la même configuration que dans les autres sarcophages en plomb. On avait beaucoup de vêtements. C'est la première chose qui nous est apparue. On voyait des chaussures, on voyait une cape, on voyait du volume. Et donc en ouvrant la cape, puisque le tissu était encore souple, on a vu les mains de la défunte. On a vu des mains parfaitement modifiées qui tenaient un crucifix. Donc là, tout de suite, nous on a stoppé nos investigations. On s'est dit, il faut qu'on soit entouré par une équipe autour de nous pour aller plus loin. Toulouse décide de nous accueillir pour faire l'autopsie et déshabiller le corps. En règle générale, sur les momies artificielles, vous n'avez pas le cerveau. En tout cas, il a été retiré, préparé. Là, vous voyez très bien, on le voit en tout cas, là, vous avez les méninges qui se sont affaissés. Ça, c'est tout à fait classique. Et ce qui reste de cerveau est là. Donc ça, ça va tout à fait dans le sens d'une momification naturelle. Là, par contre, on voit les calculs. La spécialité de Fabrice, l'autopsie virtuelle, permet une vision complète de l'ensemble du corps, les os, les tissus et les pathologies. Ça nous amène en fait sur une autre archéologie. Parce que classiquement, l'archéologie, c'est sur tous les dents et l'os. Bon, après, il y a toute la biologie moléculaire. Et alors que là, on a de la matière molle, si vous voulez, donc des organes. Et donc ça, c'est une grande première en fait en archéologie. L'un des cœurs découverts sur le site des Jacobins présentait des indices précieux pour l'identification du corps de la défunte. On a décapé sur ce cercueil. On a trouvé une urne en plomb, donc celle-ci en forme de cœur, dans le corps difforme, sur lesquels on avait une inscription. « Sigit le cœur de Toussaint de Perrien, chevalier de Bréfeillac, dont le corps repose à Saint-Sauveur, près Carré, au couvent des Carnes des Chaussées, qu'il a fondé et mourut à Rennes le 30e du Aout 1649. » Donc cette inscription, elle concorde avec des textes historiques qu'on avait par ailleurs sur les archivistiques. Ils nous disent que Mme Louise de Quengo est enterrée avec le cœur de son mari entre l'hôtel Saint-Joseph et l'hôtel Notre-Dame. Et c'est où on se situait. Donc on avait un sarcophage plus un cœur. Et donc on a pour nous, sur le terrain, de fortes probabilités d'avoir une identification de la personne. Pour tenter de comprendre les causes du décès de Louise de Quengo, des prélèvements des poumons ont été confiés au laboratoire d'anthropologie moléculaire Amis. Alors on avait prélevé des échantillons des poumons de Louise. Oui. Qu'est-ce que ça devient ? On a prélevé des échantillons pulmonaires. On a aussi prélevé des dents. Puisqu'en fait, on a deux aspects que l'on peut aborder au niveau des pathologies pour Louise. L'aspect pulmonaire, c'est qu'on peut chercher avec le tissu pulmonaire des molécules qui seraient représentatives de pathogènes pulmonaires qui étaient présents à l'époque de Louise. Notamment la tuberculose, le streptocococque, les pneumococques. Donc toute une batterie de pathogènes pulmonaires que l'on pourra rechercher au sein du tissu pulmonaire. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il y a de l'ADN de cancer, mais ça se fait ? Si. Nous avons fait des premiers tests quand même. Et nous savons que l'ADN au moins endogène, ce qu'on appelle l'ADN propre à l'individu, est conservé sur Louise, sur les tissus pulmonaires. Donc on a une possibilité de retrouver aussi le pathogène qui a touché éventuellement de son vivant, Louise. En dehors de l'autopsie du corps, l'examen du costume de Louise apporte de nombreux indices sur son statut social. Donc on avait un costume de religieuse qui était complet, qui était parfaitement bien conservé. Et on a réussi à déshabiller le corps, puisque le corps était encore un peu souple. On a stocké le tissu à plat sur des plaques pour pouvoir après le conditionner, laisser sécher, et puis trouver des spécialistes qui pourraient le restaurer, en tout cas le consolider. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve un costume complet du XVIIe siècle non plus. Alors ce costume, tel qu'on peut l'entrevoir à partir des éléments qui sont quand même très dégradés, et d'après ce que nos collègues restauratrices ont pu observer, se compose bien sûr de coiffes, trois coiffes superposées. Et alors il y aurait ensuite une chemise, un plastron, un masque facial, une chasu blouse capulaire, une robe de bure, une cape et des guêtres. Donc ça fait tout de même un ensemble assez important, un costume assez complexe que Louise de Kengo portait lorsqu'elle a été inhumée. Christine Harribeau, historienne, est venue observer les différentes parties du costume en cours de restauration. Alors il est d'usage vraiment que les veuves se retirent dans les couvents. Souvent elles les ont fréquentées durant leur vie, et c'est une issue tout à fait normale. Elles continuent, elles ont parfois des statuts de donateurs, au titre de donateurs et donatrices. Elles ont des privilèges qui leur sont accordés de vivre, de partager la vie des religieuses, et souvent d'être ensevelies dans le couvent, ce qui était aussi un privilège à cette époque-là. Donc c'est absolument pas étonnant qu'une femme mariée finisse sa vie religieuse. C'est tout à fait classique au XVIIe siècle. L'état de conservation exceptionnel du corps permet des analyses rares sur les pathologies dont souffrait Louise, et sur celles qui a provoqué son décès. La suite de l'ensemble des investigations menées autour de sa sépulture apporteront peut-être une vision complète sur sa vie et son statut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501